A la bonne heure, les rumeurs du net. Il paraît Nicolas que comme Sébastien vous êtes très solitaire, mais en même temps vous détestez pas les bains de foule et puis même la notoriété. Les bains de foule, non. En revanche, ça me fait très plaisir après 4 mois passés avec mes chiens de retrouver mes potes et d'aller boire des bières dans un bar. Mais c'est vrai que je suis aussi, et j'aime beaucoup, être seul, notamment dans la nature, ou aller avec un de mes fils me balader. Je suis très agressé, en fait, je me rends compte par les bruits, surtout de la ville. Je trouve qu'on est mitraillé de bruit et à l'idée de me retrouver là dans quelques jours, dans le grand total silence, c'est quelque chose pour moi de merveilleux. J'ai l'impression de passer dans une sorte de machine à laver qui me fait beaucoup de bien. Vous ne vous déplacez jamais sans votre couteau, c'est vrai ? Pratiquement jamais, à l'exception des vols intérieurs où j'ai pas envie de mettre mon bagage. Même les vols extérieurs, j'imagine. Oui, mais quand on part longtemps, on peut les mettre dans le bagage accompagné. Et comme j'ai pas envie de perdre mon couteau auquel je tiens beaucoup. Très bien. Mais il faut y penser chaque fois, jusqu'au dernier moment. C'est pour ça que je dis, parce que ça m'est arrivé d'oublier, maintenant je fais attention. Vous auriez un faible pour la potée Lorraine. Ah, la potée Lorraine, j'adore. Et votre dessert préféré, c'est le tiramisu, c'est vrai ? Oui, j'aime beaucoup. Mais là, ça va vous manquer aussi. Oui, mais justement, j'aime aussi ce manque. Ce manque. Ce manque de tiramisu. Indu par quatre mois, où effectivement, ce que j'aime, mes amis, mes enfants, la bonne bouffe, la potée Lorraine, le vin. Du tiramisu fond. Non, c'est pas le même goût, mais dit... Écolo, vous n'offrez à vos enfants que des cadeaux en bois. En tout cas, à la veille des vacances de Noël, je redis combien il est important aux consommateurs qui nous écoutent de ne pas faire l'imbécilité d'acheter des cadeaux énergivores. Vous savez, j'ai vu encore hier une petite bagnole qui faisait 10 cm, posée sur un socle en plastique, qui était encadrée dans un carton en plastique, qui est eux-mêmes reposé. Enfin, le truc faisait... Il faut faire attention. On la trouve ou ça a l'air génial ? Pardon ? On la trouve ou ça a l'air génial. Vous auriez une relation privilégiée, vous avez eu de nombreux chiens, mais deux de vos chiens, Voul, qui vous auraient sauvé la vie, et Ochoom, son père, mais qui auraient été dévorés par ces chiots, c'est vrai ? Ochoom, malheureusement, a fait les fruits, on va dire, de l'amour qu'il éprouvait pour moi et réciproquement, et il a été effectivement tué par trois de ses fils qui se sont mis après lui. Ce sont des chiens qui, pas comme dans les villes, font semblant, vous savez, de se battre, c'est des chiens qui savent se battre et tuer en l'espace de quelques secondes. Effectivement, ils ont tué son père, un moment très douloureux. Oui, je pense qu'il y a de la jalousie, et puis vous savez, dans une meute de chien, il y a une hiérarchie qui est très importante, et comme dans une entreprise, le numéro 3 veut prendre la place du 2, le 2 le 1, et parfois le 3 et le 2 se mettent ensemble. Et donc, voilà, ça a été un moment douloureux, et malheureusement, qui arrive de temps en temps, très rarement, de temps en temps. Alors, j'ai quelques rumeurs, vous concernant Mehdi, vous seriez un collectionneur de motos et de vieilles voitures ? C'est pas faux. C'est pas faux ? C'est pas faux. Surtout les deux chevaux, il paraît. J'adore, j'ai une passion pour les deux chevaux, les anciennes, les années 60. Passionné de maison, vous auriez aimé être architecte ou décorateur ? C'est vrai aussi. Et vous retaper de vos mains ? Non, j'ai beaucoup, beaucoup fait, oui, j'ai beaucoup refait et rebâti, et puis ça m'a un petit peu passé quand même, parce que mon dos ne dit non. Faux de musique, vous aimeriez ouvrir un lieu de spectacle dans le sud-ouest, c'est vrai ? Oui, de théâtre surtout, de musique aussi bien sûr, mais plutôt de théâtre, puisque ma chère et tendre épouse qui est ici d'ailleurs, est comédienne, et tous les deux, on aimerait monter un joli petit théâtre. Très bien, et il paraît que vous ne portez jamais de verre, par superstition. Ah non, 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 je crois que vous parlez de verre. J'ai eu un doute, couleur vert. Ça, je peux vous confirmer qu'en ce qui concerne les verres, Mehdi aime bien le bon vert, et nous avons partagé des bons moments ensemble. C'est pour ça que j'étais surpris. Non, non, jamais de verre, je suis superstitieux à ce niveau-là. À chaque fois que j'ai porté du verre, j'ai eu des soucis. Il a bien répondu, alors on est, voilà, pour les rumeurs du net, on écoute à la machine, Gabi, oh Gabi.